Bonjour et bienvenue sur Génération Novla TV. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble l'épisode 13 de votre série Sidivineyak. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sans plus tarder, commençons. L'inspecteur Manet lui rappelle l'importance de protéger son identité, car elle est le témoin clé dans une affaire qui met en cause le fils de Shankar Kundra. Cependant, Sidivine semble avoir révélé son identité à Vine, ce qui la met en grand danger, et elle est maintenant envahie par la peur et le doute. Les paroles de l'inspecteur résonnent dans sa tête alors qu'elle réalise l'ampleur de la menace que représente Vine. Vine, de son côté, ne cache pas ses intentions malveillantes. Il menace de détruire Sidiviney et sa famille de la même manière qu'il a contribué à la situation de Z. Sidivine, submergée par l'émotion, quitte précipitamment les lieux, poursuivie par Vine, qui semble frustrée et confus par son comportement. Sidivine, en proie à la panique, ordonne à son chauffeur de l'emmener rapidement à la gare. Vine, déconcertée, la poursuit en demandant ce qui se passe et si elle est fâchée contre lui. Malgré ses appels à ralentir, Sidivine refuse de s'arrêter, insistant pour que le chauffeur accélère. En route, elle reçoit un appel de Vine, mais décide d'éteindre son téléphone, persuadée qu'il continuera de la harceler. Sidivine se parle à elle-même, se demandant pourquoi elle doit endurer cette épreuve et pourquoi Vine Kundra, son élève et le fils d'un dangereux criminel, fait partie de sa vie. Le chauffeur, pensant à tort que Vine et son petit ami, lui suggère de rompre avec lui, ce qui irrite encore plus Sidivine. Pendant ce temps, Vine, troublé par la soudaine fuite de Sidivine, se remémore une promesse qu'il a faite à son père, devenir un excellent danseur. Il discute ensuite avec Harry, mais reste sans réponse sur les raisons du comportement de Sidivine. Vine, troublé par le départ soudain de Sidivine, se demande comment expliquer la situation à ses parents, notamment à son père, Shankar, qui attend de lui des résultats. Harry, son ami, tente de comprendre ce qui s'est passé et pousse Vine à admettre son comportement. Vine se souvient d'avoir parlé à Sidivine avec politesse et même évoqué une fois où elle lui avait prêté une roupie, mais Harry le réprimande, soulignant que Sidivine est son professeur de danse, et non une fille impressionnée par ses gestes comme le claquement de doigts. Vine réalise alors que son comportement pourrait être mal interprété et évoque les répercussions de ses actions passées, notamment les rumeurs autour d'une ancienne relation avec une femme, Sylvie, et la mauvaise image qu'il pourrait projeter. Il commence à comprendre pourquoi Sidivine a fui. Soudain, Shankar appelle Harry pour s'assurer que Vine est bien en train de suivre son cours de danse. Shankar demande même une vidéo de son fils en pleine leçon. Harry, pris au dépourvu, tente de couvrir Vine, mais les deux amis paniquent à l'idée de devoir expliquer la vérité à Shankar. Shankar est confiant que tout s'arrangera bientôt pour son fils, Vine, et que l'identité du témoin clé sera révélée. Il se réjouit des cours de danse de Vine et partage son optimisme avec Adi, en évoquant leur habitude de partager un verre ensemble. Cependant, Shankar nourrit des pensées plus sombres, sachant qu'une fois l'identité du témoin découverte, cette personne ne sera plus une menace. De son côté, Sidivine, profondément troublée, confie à Minnie qu'elle ne peut pas continuer à donner des cours de danse à Vine Kundra. La simple idée d'être face à lui la meilleure d'elle, car elle le tient pour responsable de l'état critique de Zé. Même si Minnie tente de la convaincre de voir le côté positif, notamment l'argent qu'elle gagne pour ses cours, déjà utilisé pour payer les frais d'hôpital, Sidivine est catégorique, elle refuse de continuer à enseigner à Vine. Sidivine est prête à renoncer à cette opportunité et demande à Wazim de lui trouver un autre élève. Manjari, la mère de Vine, est rongée par la peur que son fils soit arrêté, accusé d'avoir poussé une jeune fille, Zé, au suicide. Elle est incapable de trouver la paix, vivant constamment dans l'angoisse des conséquences de ses accusations. Bigelé remarque la détresse de Manjari, mais c'est Gori qui tente de réconforter la famille en évoquant des rituels pour chasser le mauvais œil. Elle espère que les prières et les bénédictions pourront ramener la chance dans leur foyer, mais la situation semble plus grave que de simples superstitions. Pendant ce temps, Vine, désemparé, se blottit contre sa mère, Manjari, cherchant du réconfort après son premier cours de danse. Il révèle que son professeur de danse, Sidivine, est parti sans explication, ce qui l'a bouleversé. Il ne comprend pas pourquoi les gens, en particulier les femmes de Mimbé, semblent le rejeter. Sa mère, tout aussi perdue, ne sait pas comment l'aider. Cependant, Manjari se souvient d'une conversation entre Vine et Harry lorsqu'il était détenu, où Vine avait fait preuve d'un mépris glaçant enversé. Il avait l'avoué ne pas se soucier de son suicide par immolation, allant jusqu'à dire qu'elle aurait dû mourir et que sa principale préoccupation était la réputation qu'elle avait ternie. Ce souvenir révoltant renforce la gravité des accusations contre Vine et le poids moral que sa mère doit porter, tiraillé entre son amour pour son fils et la réalité de ses actions. Manjari, inquiète, questionne Vine sur le comportement qu'il a eu envers son professeur de danse, Sidivine. Elle craint qu'il n'ait manqué de respect à sa professeure, comme il l'a fait avec d'autres auparavant. Vine, surpris par l'accusation, n'y catégoriquement. Gori et Vidya prennent immédiatement sa défense, affirmant que Vine est respectueux de tout le monde. Cependant, Manjari doute, se demandant si elle connaît réellement son fils, ayant été séparée de lui pendant 14 ans. De son côté, Annike, le père de Sidi, s'inquiète pour sa fille. Lorsque Sidi rentre à la maison, il tente de la questionner sur son premier cours de danse et son élève, mais Sidi, fatigué et bouleversé, évite de lui répondre et demande à se reposer. Pacquia, l'oncle de Zé, exprime ensuite sa gratitude envers Sidi. Bien qu'il lui en ait voulu pour l'état de sa fille Zé, qui est toujours à l'hôpital, il admet que Sidi a agi avec une grande générosité envers 180 000 rupis pour couvrir les frais médicaux de Zé. Pacquia reconnaît la maturité et la bonté de Sidi, louant son caractère altruiste malgré les accusations injustes qu'il a portées contre elle. Il est touché par la compassion dont elle a fait preuve envers sa famille, malgré les épreuves qu'elle traverse. Sidi, modeste, essaie de minimiser ses actions, mais Pacquia insiste sur l'importance de son aide et la rareté d'un tel geste dans ce monde. Anike et Pacquia, toujours préoccupés par la santé de Zé, discutent du dossier médical qu'il doit faire parvenir à un médecin influent. Sidi, bienveillante, propose de s'occuper de l'affaire pour aider son oncle. Elle tente également de détendre l'atmosphère en plaisantant que Pacquia est émue à cause d'un film sentimental, alors que celui-ci exprime sa reconnaissance envers elle pour son aide envers Zé. Pendant ce temps, Vine est frustré de ne pas pouvoir joindre Sidi, sa professeure de danse, dont le téléphone reste éteint. Il est confus quant à ses prochaines actions, ne sachant pas s'il doit aller au cours ou non. Harry et Manu tentent de le calmer, et Manu révèle qu'il a obtenu l'adresse de Sidi grâce à Wassim, ce qui ravive l'espoir de Vine de pouvoir régler la situation. Parallèlement, Shankar Kundra, père de Vine, avance dans ses propres machinations. Campbell, un homme à son service, lui remet une enveloppe contenant l'identité et l'adresse du témoin clé dans l'affaire de Zé. Shankar, satisfait du travail de Campbell, se prépare à agir de manière décisive. Alors que Vine se prépare à rendre visite à Sidi pour clarifier la situation, Shankar et Adi se mettent en route, déterminés à « régler l'affaire » à leur manière, laissant présager un affrontement imminent. Savita est heureuse et reconnaissante envers sa fille pour avoir trouvé un emploi bien rémunéré, et elle exprime son soulagement de pouvoir désormais rester à la maison pour s'occuper de son mari. Cependant, Sidi se débat intérieurement, car elle ne veut pas enseigner la danse à Vine à cause de son passé et des événements liés à Zé. Elle craint la réaction de sa mère si elle refuse ce travail. Pendant ce temps, Manu, sans aucune considération pour les circonstances de Sidi, l'appelle pour exiger qu'elle continue à donner des cours à Vine ou qu'elle rembourse l'avance qui lui a été versée. Il met une pression supplémentaire en menaçant de porter plainte auprès du studio de danse et de lui faire perdre sa licence professionnelle si elle ne coopère pas. Sidi tente de justifier sa situation et de trouver une solution, mais la communication se coupe, ajoutant à son anxiété. Sidi est pressée par Manu, le cousin de Vine, qui lui met la pression pour qu'elle accepte de lui enseigner la danse ou rembourse le paiement reçu. Elle se souvient des avertissements de l'inspecteur Manet, l'informant qu'elle doit faire attention aux conséquences de son témoignage, ce qui intensifie son stress. De son côté, Shankar est déterminé à localiser le témoin et met en doute les informations fournies par l'officier Campbell. Lorsqu'il arrive à l'adresse indiquée, il découvre que c'est un chantier de construction, ce qui le fait soupçonner une manipulation de la part de Campbell. L'officier Campbell, quant à lui, est confronté à ses supérieurs, qui lui annoncent son transfert à cause de son incompétence. L'inspecteur Manet le met sous pression, lui faisant comprendre que ses erreurs pourraient avoir des conséquences graves, ce qui accentue la tension de la situation. La tension s'intensifie pour Sidi, qui se retrouve forcée d'accepter d'enseigner à Vine Kundra malgré ses réticences passées. Les menaces implicites de Manu, qui mentionnent la perte potentielle de sa licence de danse, la poussent à agir contre sa volonté. Elle est consciente du danger que représente la famille Kundra et doit cacher son identité en tant que témoin pour protéger sa famille. Shankar, de son côté, est frustré par les fausses informations fournies par l'agent Campbell et s'inquiète pour son fils Vine, dont la carrière dépend de la formation de danse. Bien qu'il tente de rester calme, son agacement se fait sentir, et il cherche à comprendre comment s'est déroulée la première session de danse de son fils. Vine, partagé entre le désir de rassurer son père et son propre stress, essaie de naviguer dans la situation délicate sans révéler la vérité sur la professeure de danse. Vine lutte avec la pression de son père, Shankar, qui attend beaucoup de lui en matière de danse, tout en essayant de gérer ses propres angoisses. Rajbir, de son côté, ressent de l'injustice et de l'amertume face à l'attention que son oncle porte à Vine, ce qui révèle des tensions familiales sous-jacentes. Son désir d'affection et de reconnaissance le pousse à rechercher ailleurs ce qui lui manque à la maison. Bigelé, en observant Manjari, met en lumière la préoccupation d'une mère qui se débat avec ses sentiments de culpabilité et d'inquiétude pour son fils, ajoutant une autre couche à l'histoire. Le dialogue entre Vine et Harry montre aussi l'espoir fragile que la professeure de danse soit là, ce qui soulève des enjeux importants concernant la responsabilité et le soutien dans des moments critiques. Dans un climat de tensions et d'incertitudes, Manjari confronte son fils Vine, accusé d'avoir causé le suicide d'une jeune fille. Malgré ses tentatives de rassurer sa mère sur son innocence, Vine se débat avec les doutes qui planent sur lui. Manjari, tiraillé entre l'amour pour son fils et les accusations qui le frappent, se perd dans des pensées conflictuelles sur la vérité derrière les événements tragiques. Parallèlement, Rajbir, fatigué et mystérieux, attire l'attention de sa mère Bigelé avec des marques rouges sur son cou, suscitant des inquiétudes. Rajbir se sent soulagé que sa mère ne remarque pas les marques sur son cou. Pendant ce temps, Sidi, dans la chambre d'Eusey, exprime ses remords d'accepter Vine comme élève, consciente qu'elle aide celui qui lui a causé du tort. Elle prie pour trouver la force face à cette situation. Vine, de son côté, cherche la bénédiction de Dieu pour affronter le procès qu'il attend. Lorsqu'il reçoit un message de Sidi confirmant sa venue au studio de danse, il se réjouit, convaincu que la prière sincère est exaucée. Sidi, cependant, est déterminée à rendre cette expérience difficile pour Vine, promettant de faire de sa vie un enfer en tant que professeur. Elle arrive au studio, se promettant de rester calme face à lui. A son arrivée, Vine l'accueille chaleureusement avec des fleurs et une statuette de Ganesh, ce qui la surprend. Vine, désireux de bien faire, accueille Sidi au studio avec des fleurs et une statuette de Ganesh, en expliquant que sa mère lui a toujours dit de prier avant de commencer une nouvelle tâche. Il s'excuse sincèrement pour l'incident de la veille, affirmant qu'il ne sait pas comment il l'a offensée. Il insiste sur le fait que c'était une fille obsédée par lui qui a causé tout ce drame, répétant qu'il n'a rien fait de mal. Sidi joue le jeu, lui donnant l'impression de comprendre, mais en même temps, elle le pousse à réfléchir sur son attitude. Elle fait semblant de soutenir sa version des faits, renforçant l'idée que les femmes de la classe moyenne tentent de piéger les hommes riches pour de l'argent. Vine, pensant qu'elle le soutient, acquiesce et partage sa façon de penser. Cependant, Sidi se fâche rapidement, le confrontant sur son arrogance et son mépris pour les femmes. Elle lui lance que son statut et sa richesse ne l'impressionnent pas. Furieuse, elle jette les fleurs au sol et se prépare à partir. Mais dans un moment inattendu, elle glisse et tombe dans les bras de Vine. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.